Vous me disiez qu'il y avait beaucoup de joie. Oui, alors je vais mardi 5 novembre 2019 avec Angèle. Alors, il y a beaucoup de joie vis-à-vis, alors, deux photos, votre maman et votre soeur que vous m'avez envoyé. Beaucoup de joie de votre mère. C'est quelqu'un de très, je veux dire, elle a besoin d'être entourée. D'accord ? Alors, c'est drôle, ce qu'elle me montre, c'est parce qu'elle me montre comme si elle était derrière la fenêtre qu'elle regardait les gens qui passent. C'est ça. Vous voyez ? C'est ça. Et les gens lui font coucou, je veux dire, lui font signe. D'accord ? Elle me montre ça. C'est ça. C'est son moment à elle, je veux dire, elle aime regarder les gens et elle me dit qu'elle regarde de là-haut, comme si elle était derrière la fenêtre, qu'elle vous regardait tous faire aujourd'hui les choses. Voilà. Elle a toujours fait ça, elle aimait bien regarder les gens parce que c'est pas la fenêtre. Voilà, et les gens lui font des signes. Est-ce que, elle est arrivée là ? Ah oui, elle est là, c'est elle qui est en train de me dire ça. Elle me dit, je regarde par la fenêtre et je... Je t'embrasse vraiment, je t'embrasse. Elle vous embrasse très fort. D'accord, elle dit qu'elle continue de l'autre côté à regarder ou encore... Bon, elle n'est plus dans cette... Vous voyez, ça ne fait pas longtemps qu'elle est partie, elle me montre, d'accord ? Mais elle dit qu'elle a été malade, que son corps... Bon, elle dit qu'elle était... Elle a quand même vécu longtemps, elle me dit, eh bien, c'est ce qu'elle est en train de me montrer et que vous vous êtes bien occupée d'elle. D'accord ? Il y a beaucoup de joie autour d'elle. Je veux dire... Elle me dit... C'est drôle comment elle me dit ça. Elle me dit, il faut arrêter de me dire ma petite mère. Parce que maintenant, je ne suis plus comme ça, elle dit. Maintenant, je suis élégante. Elle a toujours été élégante. Elle me montre... D'accord, elle me dit qu'elle a toujours été élégante. Elle a toujours été très élégante. Voilà, il vous aimait aussi, comment dire, qu'elle porte telle chose ou telle autre, vous voyez ? Mais vous lui disiez, il faut porter telle chose. Elle aime l'élégant, elle aime être bien habillée. D'accord ? C'est important pour elle. Voilà, c'est important de bien paraître. Exactement. Elle est élégante déjà. C'est une femme féminine, d'accord ? Elle me montre bien ce côté-là. C'est très féminine. Elle vous embrasse très, très fort, on vous fait des bisous partout. Mais c'est familial, ça. C'est dans la famille, on se donne des bisous. Non, non, elle fait des bisous, on s'embrasse. C'est comme ça. Non, non, on se sert fort et tout ça. Et elle continue. Elle dit, je m'amuse encore à regarder les gens par la fenêtre, par la fenêtre, elle dit. Par la fenêtre. Elle a une petite maison à l'autre côté. Oui. Elle regarde par la fenêtre. Alors, c'est un clin d'œil, dire qu'elle regarde les gens passer par la fenêtre, ça veut dire qu'elle vous regarde, vous, par la fenêtre. C'est une façon de dire qu'elle vous regarde de l'autre côté. Elle vous regarde. Elle vous regarde de vivre, nous, en fait. Oui, exactement. D'accord. 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 Mais c'est une femme qui est restée svelte, elle me montre qu'elle est restée svelte et tout ça. Elle est décédée à l'hôpital, ma maman. D'accord. Pourquoi elle me parle du mois de mai ? Parce qu'elle est morte le 3 mai, le jour de l'anniversaire de son petit-fils-aîné. D'accord. Elle est morte quelques jours avant son anniversaire, parce que ma maman, elle était du 8 mai. D'accord. Elle est morte le 3. D'accord. Elle est morte quelques jours avant ses 86 ans. D'accord. Elle est morte l'année dernière. Oui, en 2018. On est l'année dernière. En 2018, voilà. C'est pour ça qu'elle me disait qu'il n'y a pas très longtemps qu'elle est partie, en fait. D'accord. Oui. Elle va bien. Elle dit, je vais bien, 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 bien. Elle dit, tout le monde dit ça, qu'ils vont bien. Mais on va bien. On va très, très bien. D'accord. Elle a été accueillie par d'autres personnes. Elle me dit qu'elle a été accueillie par d'autres personnes et qu'elle vit avec ces autres personnes. Voilà. Tu l'as accueillie, en fait, de votre côté. C'est de la famille ? C'est qui Thérèse ? Elle est accueillie par la famille ? Oui. C'est qui Thérèse ? Thérèse, c'est ma soeur aînée. D'accord. C'est l'autre photo que je vous ai envoyée. C'est, d'accord, d'accord. Mais Thérèse est partie bien avant elle parce qu'elle me montre quelqu'un qui… Oui, bien, Thérèse, elle est partie en 2010, la même année que mon mari, cinq mois après Jean. D'accord. Parce qu'elle me dit qu'elle a été accueillie par Thérèse et qu'elle était très contente de l'avoir parce qu'elle lui a beaucoup manqué. Ah oui, c'est ma soeur qui est venue la chercher, alors. Elle dit qu'elle lui a beaucoup manqué. Oui. Alors, il n'y a pas que votre soeur qui était présente pour l'accueillir. Disons qu'elle était… Elle me dit « Moi, j'ai vu deux belles hommes. » Elle est coquette à votre moment. Deux belles hommes qui se sont présentés et elle dit « Ce sont deux anges qui se sont présentés. » Elle les a vus comme ça. Deux êtres tout habillants, blancs, lumineux. D'accord ? Et elle dit que ce sont des anges. Alors, je ne pense pas que ce soit des anges… D'accord. Peut-être des guides spirituels. Ce sont des guides spirituels qui sont venus aller chercher. Mais votre soeur l'attendait, Thérèse l'attendait de l'autre côté. C'est là… Voilà. D'accord. Voilà. Elles vont bien toutes les deux, alors ? Oui. Et attendez un petit peu, Angèle, et on va parler après avec Thérèse. D'accord ? Si vous voulez bien. Oui. Voilà. Mais elles sont ensemble ? Oui, elles sont ensemble. D'accord. D'accord. Elle a mis fin à sa vie, Thérèse ? Écoutez, on peut dire, pour moi, je pense qu'elle s'est laissée mourir, ma soeur. Parce qu'elle était… Amoureuse. Elle avait un enfysème pulmonaire, elle ne devait pas avoir l'oxygène, 15h, 17h par jour. Elle ne faisait pas. Non. Elle ne faisait pas, elle faisait mal, elle continuait à fumer. Je pense qu'elle en a eu marre. De vous… Je veux dire, j'ai l'impression que votre soeur Thérèse était très têtue. D'accord ? Oui, elle était très têtue. Elle est très têtue, hein. Et elle fait comme elle veut les choses. Il ne faut pas lui dire les choses. Plus vous allez lui dire de faire ça, de faire attention à elle. Et plus, elle va faire le contraire pour contrarier la personne. Elle me dit… Eh bien, ce n'était pas que ça. Elle disait de moins fumer, plus elle fumer. Non, mais… C'était Thérèse, c'était ça. Elle était têtue. Elle était égousse. Oui. J'espère qu'elle s'est arrangée de beaucoup de choses. Elle dit que oui, qu'elle s'est rendue compte du mal qu'elle faisait, même à sa mère. Beaucoup, à sa mère. On a l'impression que votre mère était, comment dire, le bâton auquel il fallait taper dessus, vous voyez. Voilà. C'était sans souffre et douleur. Tout à fait. Et elle regrette Thérèse et c'est pour ça qu'elle est venue accueillir votre mère pour lui montrer que tout allait bien et qu'elle allait prendre soin d'elle. Thérèse, ce n'était pas quelqu'un qui prenait soin des autres. Elle ne pensait qu'à elle. Elle me dit… Non, elle pensait à elle, Thérèse. Voilà, j'étais assez égoïste. C'était ça, c'était elle avant les autres. C'était toujours elle, toujours pour elle. Je me souviens quand elle était jeune, quand elle était jeune toutes les deux, moi. Elle était toujours en train de me rabaisser et puis elle était toujours en train de… C'était la plus jolie, c'était la plus ceci, la plus… Vous voyez, elle était comme ça, Thérèse. Alors que votre maman, elle est en train de dire que vous étiez toute jolie. Oui, ma maman, oui, je sais. Elle me disait. Et vous aussi, Angèle, vous étiez très belle. Elle me dit, moi, j'ai eu la chance d'avoir des belles, des beaux enfants. Vous êtes quoi, trois sœurs, c'est ça ? Trois filles ? Trois filles, oui, et j'ai un frère. D'accord. Elle me dit, moi, j'ai fait trois filles et toutes les trois belles. Thérèse, c'était l'aînée. D'accord. Et mon autre sœur, c'est la plus jeune, Jacqueline. D'accord. Vous et Jacqueline, vous êtes plus ressemblantes dans le fait que vous êtes plus dans le cœur. Voilà. D'accord ? Oui, peut-être, oui. Plus dans le cœur. C'est vrai qu'en vieillissant, Jacqueline, elle avait un caractère assez dur aussi, mais en vieillissant, elle a beaucoup lâché du lest. Dites-moi, dites-moi, Angel, vous êtes d'origine, j'allais dire russe, d'origine allemande ou de l'Est ? Oui, des origines asiatiennes, allemandes et de Suisse aussi. D'où mon accent, c'est pour ça, je suis désolée, les « et » et les « en », je les prononce tous pareils. Vous inquiétez pas ? Même si je sais faire la différence, je sais les vécu, mais je ne sais pas les prononcer. Non, mais ce n'est pas grave, c'est comme moi, par rapport à des sons aussi, parce que j'ai d'autres langues. Donc, c'est normal, ne vous inquiétez pas pour ça. Il faut garder, vous avez un joli accent, ne vous inquiétez pas. Merci, c'est gentil Isabelle. Écoutez, vous avez l'accent, j'avais même parlé comme vous, vous voyez ? Hop ! Je vous le retrouvais. Thérèse avait le besoin de rattraper le temps perdu par rapport à votre mère, où elle me dit « j'ai été une vilaine fille ». Pourtant, c'est quelqu'un de gentil intérieur, mais elle a ce besoin d'avoir ses propres amis, c'est besoin de… il ne faut pas… vous voyez, elle veut ses amis, elle veut ses… je veux dire, elle voulait les choses pour elle, avant tout, vous voyez ? Et elle me dit « je regrette du mal que je vous ai fait ». Vous voyez, elle n'a pas le lien de sœur à sœur, c'était plutôt ses amis qui étaient plus importants que vous. Oui. Voilà. Et elle regrette ça, elle dit « je pouvais aimer tout le monde finalement ». Voilà. Et la personne qu'elle devait… Mais si elle a réussi de l'autre côté à comprendre certaines choses, je suis heureuse pour elle. Elle dit que ça fait neuf ans terrestres qu'elle est partie, du coup, ça lui donnait le temps de réfléchir. D'accord ? Voilà. Sur son comportement, comportement qu'elle avait eu. Alors, moi, je vais vous dire quelque chose, Angel, votre sœur, c'est une façon de se suicider. Pour elle, pour moi, c'est un suicide, d'accord ? C'est volontaire. C'est quelqu'un quand même qui déprime souvent, qui a un côté peut-être bipolaire ou côté… vous voyez qui… Oui, elle avait des problèmes. Voilà. Des fois, elle est bien, puis des fois, elle n'est pas bien. Je veux dire, elle a des hauts et des bas. Voilà. Et du coup, il y a une bipolarité qui est présente et du coup… Elle était schizophrène et paranoïaque, Thérèse. Elle ne se soignait pas. Non, elle ne veut pas ça. Pour elle, elle va bien. C'est les autres qui ne vont pas bien. C'est vous qui ne comprenez rien. Voilà. C'était les autres. C'était nous qui ne la comprenaient pas. C'était nous qui… C'était tout à fait ça. Voilà. Voilà. Voilà, je l'apprenais bien. Elle comprend tout ça maintenant ? Oui, elle comprend tout ça parce qu'elle n'est plus dans la dualité du corps. Je veux dire, un combat entre son âme et son esprit. Et elle me dit qu'elle va beaucoup mieux, que ça n'a plus rien à voir et qu'elle a compris beaucoup de choses, qu'elle a fait beaucoup de mal aux personnes qu'elle aimait le plus. Mais elle ne savait pas le dire. Elle ne sait pas exprimer ses sentiments. Elle ne sait pas dire je t'aime. Elle ne sait pas dire… C'était souvent… Elle vous envoyait balader avec des gros mots et des gestes. Il ne fallait pas avoir affaire à elle à ce moment-là. Il va les mieux raser les murs, elle dit. Voilà. Ça a été très dur aussi pour elle. Avec moi, elle a été… Avec moi, elle a été… On en parlera après si elle veut toutes les deux. Mais avec moi, elle a été très dur. Elle veut bien. Elle veut bien. Mais j'ai pardonné. J'ai tout pardonné. Mais c'est bien, Angèle. Vous allez avancer vous. C'est très bien de pardonner. Il faut pardonner pour passer et que vous puissiez vivre votre propre vie. Oui, oui. Moi, je pardonne tout. Moi, je… Oui. Vous savez, je suis très spirituelle maintenant, moi, Isabelle. C'est très bien. Alors, je… Je le sais. J'ai changé mes fiches. Je le sais. Je ne suis plus du tout la même personne. Mais c'est bien. Dans ma façon de penser, maintenant, je m'enlève d'autrement. Alors, Angèle, vous avez eu un père très difficile aussi, d'accord ? Vous avez eu un père difficile. Oui, j'ai rien. Heureusement, vous avez eu une mère pleine de tendresse. Elle est en train de me dire, moi, j'ai essayé de les protéger comme je pouvais. Voilà. Ce n'était pas facile pour elle non plus, d'accord ? Voilà. Votre papa était bipolaire aussi, c'est ça ? Je ne vous entends plus. Ah, je ne vous entends plus. Attendez. Hop, hop, hop. Je pense que vous avez dû couper le son. Vous m'entendez, là ? Ah. Je ne vous entends plus, Angèle. Je pense que vous avez dû couper le son. Bon, je vais vous rappeler. Ça sera mieux. Voilà, Angèle, vous me coupez quand c'est comme ça. Vous m'entendez, là ? Là, je vous entends. Je ne vous entendais plus. Votre papa était bipolaire, c'est ça ? Votre père était bipolaire aussi ? Mon papa, oui, je pense qu'il avait un problème parce qu'il y a des jours, ça allait, il y a des jours, il y a des gros yeux, il ne fallait pas dire un mot. J'avais très peur de mon père. J'ai toujours très peur de mon père. On est en train de me dire que le souci, c'est que ce gène se transmet dans la famille. Vous voyez, on me dit que ça se transmet dans la famille, malheureusement. D'accord ? D'accord. On parlera de ça aussi après. D'accord ? Voilà. Elle me montre un enfant, votre maman me montre un enfant qui était très proche d'elle, un petit garçon. Je pense que c'est votre fils, un nouveau fils qui était très proche d'elle. Et pour elle, c'est un peu comme un fils aussi, d'accord ? Votre maman. Des petits-fils, elle en a beaucoup. Ma maman, mon père a des fils. Moi, j'ai des fils. Ma petite-sœur a un fils. Mais c'est vrai qu'elle a vécu longtemps à la fin. Elle vivait avec ma petite-sœur. D'accord. Et c'est vrai qu'elle a vu grandir Ryan parce qu'elle le gardait quand Ma sort travailler. D'accord. Et elle était très proche de Ryan qui a 18 ans aujourd'hui. D'ailleurs, je vais lui dire qu'il a eu son code. Maintenant, on a dit qu'il a son code. Il pourrait aller la promener. Elle en est très contente et elle était au courant, elle allait en parler justement. D'accord ? Elle voulait en parler de lui. Elle est très fière de lui. Elle me dit qu'elle est très, comment dire, très contente. C'est drôle parce qu'il a 18 hommes. Elle me montre quelqu'un, un bel homme qui devient de plus en plus beau. D'accord ? Il était déjà beau. C'est un joli garçon. Un beau garçon. Il est vraiment un beau garçon. D'accord. Et votre maman me dit qu'elle a un œil sur lui, qu'elle garde. Vous voyez, elle montre que c'est important la famille pour elle. J'ai l'impression que quand votre père est parti, ça l'a complètement libéré votre mère. Elle a pu faire des choses qu'elle ne pouvait pas faire avec lui. Et du coup, ça a libéré une pression dans la famille. C'est vrai. Même votre sœur, quand elle est partie, malgré qu'il y ait cette tristesse et tout ça, je veux dire, ça a été quand même une libération de deux personnes qui sont parties pour des plans mieux pour eux par rapport à leur mal-être qui faisait vivre sur Terre, en fait, aux gens qu'ils aimaient, en fait. D'accord ? En sachant bien que votre père n'était pas facile du tout. D'accord ? C'était assez compliqué. Je pense que votre sœur plus jeune avait plus de complicité avec votre père que vous et Thérèse. Je pense que la plus jeune, c'était beaucoup plus facile pour elle avec le papa. Ma petite sœur, vous voulez dire ? Oui. Oui, mais ma petite sœur, elle est née bien après nous, en fait. D'accord. Et il n'a pas été avec elle comme il est avec nous. Voilà, c'est ce que votre mère... Voilà, avec ses trois grands, ça a été très, très dur. Avec moi qui étais même sage, je me faisais toute petite, une petite souris dans un coin. Je me prenais quand même des... Oui, des raclées. Des raclées, on va dire. Pour rien, je ne savais pas pourquoi nous frappés. On en est compris. Et ma petite sœur, elle avait le droit de... En fait, tout était à chaud. Voilà. Vous voyez, avec elle, il était plus souple, avec ma petite sœur. Et donc... Mais c'est vrai qu'avec les trois grands, c'est comme si on n'avait pas eu le même père, vous savez. Oui, en fait, ce qu'elle est en train de me dire, votre maman, c'est que votre père avait, comment dire... C'est comme si ses enfants auraient dû venir plus tard et pas trop tôt, plus tôt. D'accord ? Et donc, du coup, votre sœur est venue... Ah oui, il s'est maravillé jeune, il s'est maravillé jeune aussi. Exactement, exactement. Et elle ne comprend pas pourquoi il avait fait un côté favori... Comment il avait fait ? Comme... D'accord. Qu'elle avait donné cette faveur vis-à-vis de votre sœur par rapport à vous. Elle n'a pas vécu la même vie du même père qu'avec vous. En fait, vous n'avez pas la même façon de voir les choses. D'accord ? Voilà. Et des fois, elle peut ne pas vous comprendre pourquoi votre père, vous ne voulez peut-être pas en parler et tout ça. Mais il faut qu'elle comprenne que ce n'était pas le même homme, le même père avec vous qu'avec elle, en fait. C'était complètement... Comme si une génération... Non, mais c'est pas si ça. Des fois, on s'est un petit peu discuté à cause de ça. Parce que moi, je lui donnais la version dont je voyais mon père, en fait. Elle m'expliquait sa version à elle et du coup, elle est... C'est pas à dire que discuter, mais il n'est pas en discuter un peu. Parce qu'elle ne comprenait pas que nous, on n'a pas de peu de tout. La chance qu'elle a eu, elle, de la voir, qu'elle était avec elle. Moi, je la regardais, quand elle était petite, je la regardais avec elle. Je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi il a pété comme ça avec moi, vous voyez ? Oui, alors que... J'étais pas jalouse, hein, parce que j'ai jamais été jalouse. Mais je me posais la question, quoi, et pourquoi, et pourquoi ? En fait, c'était une grande tristesse pour vous, parce que le père auquel vous cherchiez l'amour ne vous a pas donné le retour. Au contraire, vous deviez le fuir comme un ennemi. Comme un ennemi, vous deviez le fuir pour pas... Voilà, s'il n'était pas là, ça vous arrangeait mieux. Dès qu'il était là, on se taisait, personne n'en voyait. Mon père, disons qu'avec moi, il instaurait des relations basées sur la peur. Moi, les relations que j'avais avec mon père, c'était basé sur la peur. Du coup, il n'y avait pas de relation. Je ne lui parlais pas, je l'évitais. C'est vrai que j'étais contente quand il était au travail. Quand j'étais gamine, j'avais la paix quand il n'était pas là. C'était comme ça, quoi. Votre mère aussi le craignait, d'accord ? Elle me dit qu'elle le craignait aussi. Ma mère, oui. Le craignait, elle ne disait rien. Elle n'a pas été toujours facile avec elle. Non. Par contre, elle me dit qu'il a été moins difficile avec elle qu'avec vous. Avec vous, il était encore plus dur avec les enfants. Avec moi, il était très dur. Jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai dû couper mes cheveux courts comme un garçon. Depuis toute petite, il m'obligeait à couper mes cheveux courts comme un garçon. Alors que moi, j'avais les cheveux très épais, très noirs. J'avais de très beaux cheveux. Il m'obligeait jusqu'à l'âge de 13 ans. J'en ai versé des larges chez le coiffeur quand je voyais tomber mes cheveux. Et puis, à l'âge de 13 ans, un jour, il a dit à ma mère, j'ai coupé derrière la porte, il va falloir envoyer la gamine chez le coiffeur, ça a poussé, c'est pas beau. Et là, ma mère, elle a osé, la seule fois, elle se posait à lui en lui disant, non, Charles, maintenant, ça suffit. Cette gamine, tu lui fais massacrer la tête depuis qu'elle est petite. Maintenant, elle a 13 ans, c'est une adolescente. Si elle veut, il fait pousser ses cheveux. Elle les laisse pousser et tu la laisses tranquille. Et là, il vous a laissé tranquille. J'étais comme ça, je me suis dit, mon Dieu, il va lui mettre une tête et puis non. Non, 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 voilà, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, qu'elle avait raison. Et en fait, il ne le voyait pas comme ça. Lui, c'était une question d'hygiène, de vous faire couper les cheveux parce que, comment dire, alors, je vous dirais aussi par rapport à une ancienne vie allemande, c'est pour ça qu'il vous faisait couper le cheveux, votre père, d'accord ? Donc, la relation que vous avez avec votre père date d'une autre vie. C'est pour ça qu'il avait ce côté sur vous, constamment sur vous, en fait, d'accord ? Parce qu'on s'est connu, qu'on a eu notre vie avec mon père. Oui, oui, oui. Qui n'a pas été vécu, je veux dire, à l'enfance, à votre enfance, mais après, il est parti. Donc, du coup, il vous a lâché par la suite, d'accord ? Mais on me dit que, jeune fille, de toute façon, votre père, ce n'était pas la relation, c'était d'aller voir votre mère, ce qui était le plus important, pas forcément lui. Mais votre sœur, bon, celle-là, de l'amour pour votre père, tant mieux, tant mieux, tant mieux pour lui. D'accord, Angel ? Ce qui est bien, c'est que vous l'aimez. Mais moi, je l'aime aussi, mon père. Je sais que vous l'aimez. Vous recherchez de l'amour à travers tout ça, vous recherchez de l'amour. Oui, moi, je l'aime mon père, j'ai toujours aimé moi. C'est juste qu'on n'avait pas de relation, quoi, parce que j'ai l'intérêt de l'amour. Ça s'est arrangé, après, bizarrement, avec l'âge, quand j'ai eu mes enfants, enfin, mon fils aîné, parce que le plus jeune, il ne l'a pas connu. Nos relations se sont arrangées, comme ça, quand je me suis mariée, je suis de mes mères de famille. Nos relations se sont arrangées, après, par la suite. Oui, mais pas avant. Il ne vous a jamais, comment dire, il ne pensait pas qu'un jour, ses enfants allaient grandir et avoir après leurs propres opinions sur les choses, d'accord ? Oui. Allez, on continue. C'est lourd, quand même, hein, c'est lourd dans la famille, hein, d'accord ? Je suis désolée, vous en faites ça, Isabelle. Non, non, Angel, mais vous voyez le prénom que vous avez, que votre père ne voulait pas de votre prénom, qu'il vous a appelé carrément un autre prénom, voilà. Angel, vous le portez bien, aujourd'hui, votre prénom. Il faut le garder, d'accord ? Oui, mais j'en garde. D'accord ? Juste pour Michel, j'avais dit Gisèle, parce que je crois que Michel, il ne savait pas que je m'appelais en gel, comme tout le monde m'a fait Gisèle. Mais bon, de l'autre côté, après, bon, maintenant, il essaie de l'autre côté, vous savez. Bien sûr, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'avais des petites questions à poser, mais je ne sais pas. Alors, on va voir, allez-y, allez-y. Alors, qu'est-ce que je voulais savoir ? Dites-moi. Je voulais savoir ce qu'elle faisait de l'autre côté, ma mère et ma sœur, si elle travaille, ou si elle a une occupation. Alors, votre mère, elle ne travaille pas, elle me dit. C'est drôle, elle fait de la lecture, elle me dit. Ma mère, elle fait de la lecture ? Elle fait de la lecture. Il doit arriver d'en faire. Il doit arriver d'en faire. Voilà, elle, c'est... D'accord. Elle me dit qu'elle lit des histoires, qu'elle raconte des histoires aux enfants. Elle raconte des histoires aux enfants, de l'autre côté ? Voilà, elle me dit qu'elle raconte des histoires aux enfants. C'est bien, c'est une délétation. Elle dit qu'elle fait de la lecture, c'est comme ça qu'elle aime. Donc, j'ai l'impression qu'à votre maman, elle aurait aimé plutôt être peut-être institutrice ou quelque chose comme ça. Vous voyez, parce qu'elle me montre, pas forcément l'enseignement, mais peut-être... Oui, elle me dit la lecture. Donc, c'est peut-être conteuse ou voilà, d'histoires. Voilà. Peut-être, peut-être. On ne sait pas qu'elle ne nous en a jamais parlé, mais peut-être qu'elle aurait aimé... Étudier. Peut-être qu'elle aurait aimé ça, oui. Elle me dit qu'elle aurait aimé... Je ne sais pas si elle le fait aujourd'hui, c'est qu'elle rattrape un peu. Mais c'est vrai qu'elle lisait... Je ne sais pas ce qu'elle nous entend, mais quand elle était dans son corps, elle lisait beaucoup des romans d'amour. Elle aimait les romans d'amour. Vous avez un calon de rose, là. Oui. C'est ce genre de romans. Oui, mais elle aime ça et elle me dit qu'elle compte des histoires aux enfants parce qu'elle aime ça, en fait. Elle aime... Mais comme elle est dans l'amour, maintenant de l'autre côté, elle peut raconter des histoires d'amour. D'accord ? Différent, hein ? Pas... Non, Thérèse, c'est quoi ? D'accord. Thérèse, elle s'occupe des gens en souffrance, elle me dit. D'accord ? Parce qu'elle-même a été en souffrance avec elle-même et elle travaille avec les personnes qui sont en souffrance. je dirais psychique. D'accord ? Des gens qui arrivent, qui sont... Voilà. Elle travaille là-dedans parce que même elle, elle a été victime d'une souffrance dans son corps. Elle a été victime, elle a connu ça. Voilà. Et elle dit qu'aujourd'hui, elle travaille... Ça dépend bien, bien. Voilà. Ça dépend bien, bien. Jacqueline, elle travaille à la mairie ? Jacqueline, elle travaille pour la mairie et elle travaille à la cantine scolaire. Oui, oui. À l'école. D'accord. Elle me dit qu'elle travaille pour la mairie, Jacqueline. Oui, bien, c'est ça. Oui, elle travaille pour la mairie. C'est là à l'école de la... École publique, quoi. Voilà. Oui, oui, oui. C'est ce qu'elle fait, ma petite sœur, oui. Elle travaille à la cantine. Je voulais savoir aussi si elles avaient pu boire mon père et si elles avaient pu boire Gilles. D'accord. Alors, votre père, alors, il faut savoir que votre sœur a accueilli votre mère mais elles ne sont pas ensemble tout le temps. Elles ne sont pas souvent ensemble. Tout le temps, oui. D'accord ? Elles ont l'occupation. Elles ont l'occupation parce qu'en fait, votre sœur, elle est en train de me dire qu'elle a une dette. Une dette par rapport à certaines choses qu'elle n'a pas fait, par rapport à certaines personnes. Une dette qu'elle aura aussi vis-à-vis de vous, de l'autre côté, par rapport à sa conduite, vis-à-vis de vous et tout. Et elle me dit qu'elle... Du coup, elle s'attache, elle s'est attachée à faire du bien, à faire le meilleur pour ne plus à revivre tout ça. D'accord ? Donc, elle s'occupe de personnes en grande difficulté. Elle me dit que son père n'est pas dans le même endroit. il n'est pas dans le même endroit. Je pense que... D'accord. Votre sœur, malgré, je veux dire, ses colères et tout ça, elle me montre bien qu'il y avait... D'accord. Qu'il y avait une colère qui était liée aussi au père. Et du coup, elle me dit qu'elle a... Comment dire ? Elle ne s'en est pas occupée, qu'elle ne s'en occupe pas et que, de toute façon, il n'est plus question qu'elle en fasse une vie avec lui. Elle n'en veut plus. Elle dit carrément... En fait, votre sœur, elle a un franc-parler direct. Elle a quelque chose à dire. Oui, je comprends. Je comprends ce qu'elle veut dire. Et ma maman, elle l'a vue ou pas, mon père ? Elle l'a vue. Elle l'a vue, mais elle n'a pas accès à votre père, elle me dit, parce qu'ils ne sont pas sur le même plan. D'accord ? D'accord. Et votre sœur est sur un plan... Elle a eu la possibilité de voir votre maman mais votre sœur n'est pas aussi sur le même plan que votre mère. Elle est sur un plan... Ma maman est sur un plan, tu vois ? Oui. Elle est sur un plan de l'amour, du partage. Elle a beaucoup souffert en silence où elle a dû se taire énormément pour ne... Je veux dire, elle me dit qu'elle évitait de dire des choses pour ne pas en finir les choses. Donc, disons que... Elle regrette quand même certaines choses parce qu'elle dit, il y a des choses que j'aurais peut-être dû faire avant, même quand tu parles de couper tes cheveux parce que si tu en parles, c'est que tu es traumatisée, c'est quelque chose qui t'a traumatisée. Voilà. Ah oui ! Voilà. Et... On a quand même traumatisé, oui. Voilà. Et elle dit qu'elle aurait dû en parler avant parce qu'on se moquait de vous par rapport à ça. Et les garçons, ils n'étaient pas très gentils avec vous par rapport à vos cheveux courts. et... Oui, enfin, disons que ce n'était pas des jolies coupes. Voilà. Et... Et elle dit que... Elle aurait dû en parler à votre père bien avant et tout ça, ce sont des remords qu'elle garde et... Et du coup, on la laisse tranquille pour l'instant, votre maman, parce qu'elle n'est pas partie depuis longtemps, mais elle compte bien réparer... Elle dit, cette dette, cette dette... Oui, mais ma maman, elle n'en est plus pour rien. Elle a... Elle fut vissée aussi. Elle dit, cette... Elle ne pouvait pas trop dire non, plus grand-chose. Ça, je comprends. Ma maman, moi, je n'en veux pas du tout. Et si elle est dans l'amour, qu'elle est bien, moi, je suis bien pour comprendre parce qu'elle le mérite. Alors... Elle a toujours été très gentille. Ma plus grande... Angèle, Angèle, vous allez m'écouter un petit peu. Elle est en train de me dire qu'elle est bien, d'accord ? Elle est bien. Elle est sur un plan bien parce qu'on la laisse tranquille en ce moment. On la laisse faire des envies qu'elle a. Après, elle va choisir ce qu'elle va vouloir faire de l'autre côté si elle veut faire quelque chose de mieux que ça. D'accord ? Mais votre maman, c'est quelqu'un qui a envie... Elle aime la musique. Elle me montre qu'elle aime la musique, qu'elle aime les chants. Je pense qu'elle va s'orienter peut-être... Peut-être, je pense que oui, parce qu'elle voudrait me dire j'adore chanter. J'adore... Voilà. Je pense qu'elle va s'orienter justement dans un côté peut-être artistique, que par la suite, elle voudrait vraiment en revenir et tout ça. D'accord ? Il y a toujours beaucoup de musique à la maison. Il y a souvent la fête, souvent la musique, ça chantait, ça dansait. Et moi, j'adore la musique aussi. Alors, du coup, je veux dire... Tout le temps. Je pense... Voilà. Elle est en train de bien me montrer qu'elle a envie justement d'apprendre quelque chose, que ce soit peut-être d'un instrument, de musique ou quelque chose de l'autre côté pour pouvoir avoir justement, revenir avec ses capacités de pouvoir faire quelque chose de... Je veux dire, de concret pour elle. D'accord ? De concret. Parce qu'elle n'a pas pu se réaliser... Pas vis-à-vis de vous. Parce qu'elle me dit c'est vis-à-vis de l'homme avec qui elle était. Et du coup, elle a envie de se réaliser elle-même. Je veux dire, elle-même de faire quelque chose en tant que femme. Je veux dire, votre maman, elle rêvait d'amour, de compassion, mais de liberté. C'était surtout ça. Et elle est en train de me montrer qu'elle a envie d'être une femme libre, mais avoir les moyens financiers de se venir à ses propres besoins comme elle, elle l'entend et diriger sa vie comme elle, elle l'entend. D'accord ? Je comprends. Vous comprenez ? Et du coup, actuellement, aujourd'hui, elle s'occupe d'enfants et je pense qu'il y aura d'autres petits-enfants dans la famille. D'accord ? Dans la famille. Dans la chine, vous voulez dire ? Je pense pour vous, je veux dire, du côté de vos enfants, d'un de vos enfants. D'accord ? Et elle me dit qu'elle s'en occupe bien et que, d'accord, et que c'est pour ça qu'elle a un lien, elle a besoin de retrouver, je veux dire, ce contact avec les enfants parce qu'il y a certaines choses qu'elle aurait dû faire avec vous qu'elle ne l'a pas fait et qu'aujourd'hui, elle le fait. Et donc, d'une façon, c'est une façon en douceur. Le guide est en train de dire c'est une façon en douceur de la mettre en paix avec ses remords en fait, à elle, ses propres remords à elle. D'accord ? Elle me dit qu'elle a été très, très heureuse de vous avoir en tant qu'enfant. Voilà, ça, c'est son plus beau cadeau. C'est son plus beau cadeau. C'est pareil, j'étais heureuse qu'elle soit ma maman. On me disait souvent qu'on s'aimait toutes les deux. Voilà. Je m'accajolais beaucoup, je lui faisais beaucoup de bisous. Eh oui, mais c'est ce qu'elle me montrait, qu'elle vous embrassait, qu'elle vous serait fort. Elle me disait que j'étais gentille, que j'étais vraiment gentille, que je ne sais pas, on se regardait toutes les deux, il y avait quelque chose qui se passait dans nos yeux quand on se regardait avec ma petite maman. Exactement. Je ne peux pas dire ma petite mère parce que vraiment, il ne veut plus qu'on dise ma petite mère. Non, elle ne veut plus ma petite mère, elle dit ma petite maman maintenant. D'accord ? Je voulais vous demander, elles ne sont pas jolies toutes les deux ? Votre maman est dans le processus de rachonissement. D'accord ? Oui, elle commence. Votre sœur, oui. Disons que la photo auquel est votre sœur, c'est un âge, je veux dire, elle est un peu plus jeune votre sœur par rapport à la photo. Elle n'aimait pas se voir vieillir. D'accord ? Elle n'acceptait pas se voir vieillir. Ah non, Thérèse, la béguesse, elle ne supportait pas. Elle n'aimait pas mes cheveux, mes cheveux, et puis ça, et mon nez, et mon scie. Elle avait toujours de quoi dire. Elle n'aimait pas ses dents, elle n'aimait pas ses... Vous voyez ? Voilà. Alors que c'est une belle fille, d'accord ? C'est une très chute aussi. Voilà, c'est une belle fille. Vous étiez toute belle, votre mère me dit je tiens à dire. Elle a quoi ? 20, 25 ans alors ma Thérèse ? Oui, disons 22. Même 22, elle était très belle à 22 ans, je ne comprends pas. Et votre maman est en train de sourire, elle me dit elles étaient toutes belles. C'est bien, c'est ça génial. Elle me dit elles étaient toutes belles, toutes, elles étaient magnifiques. Voilà. Et elles ont pu voir toute la famille de l'autre côté ? Ma maman a pu voir ses parents, père, soeur, le bénie, nièce, tout le monde ? Parce qu'il y a du monde de l'autre côté. Alors, elle a vu toute la famille, une partie de la famille parce qu'il y a eu quand même des... D'accord. D'accord, très bien. D'accord. Elle me dit qu'il y a des personnes de la famille qui sont parties sur d'autres plans. D'accord ? Donc, elle ne les a pas tous vus. Elle a pu voir sa mère, elle me dit, sa maman. Pardon ? Elle a pu voir sa maman. Oh, ma grand-mère ! C'était important pour elle. Je suis contente. D'accord ? Elle a pu voir sa maman. Voilà. Sa maman qui est maintenant sa soeur de cœur de l'autre côté. D'accord ? Puisque les âmes... C'est sa soeur de cœur maintenant. C'est sa soeur de cœur. Voilà. C'était gentille ma grand-mère. J'adorais moi. Et elle continue à la voir. Elle me dit, c'est pas encore... Elle n'a pas encore voulu partir et là on continue. Elle continue à la voir. Elles ont vu Gilles. Est-ce que Thérèse a vu Gilles ? Gilles, c'est quelqu'un qui avait un accident ? Gilles est décédé d'un cancer. C'est son premier compagnon, la soeur Thérèse. Mais il y a longtemps qu'il est décédé. Il est décédé en 92, je crois. Qui c'est qui avait un accident dans la famille ? Un accident. Un accident. Quand je parle d'accident, accident. Un accident de voiture ? Oui, voiture ou mobilette. Quelque chose à roue ? On me montre. J'ai une cousine, Angèle aussi, qui est décédée à 25 ans, qui s'est fait tuer par un chauffard. Oui, en voiture. D'accord. Elle était en voiture. Voilà. Et j'ai un petit cousin, le fils d'un cousin qui avait 14 ans, qui s'est fait écraser aussi par un chauffard. Il est mis chercher le gamin sur le troupeau. Non, je parle de... D'accord. C'est cette cousine, en fait. Je la vois... Je veux dire... D'accord. Elles sont ensemble. Elles travaillent ensemble, toutes les deux. D'accord ? Avec ma mère ? Non, avec votre soeur. D'accord ? Avec Thérèse ? Avec Thérèse. Elles travaillent ensemble. Elles étaient très proches dans la vie, toutes les deux. C'était deux cousines très proches. C'est marrant, c'est des cousines, mais on a l'impression que c'est deux sœurs. C'est plus deux sœurs comme deux sœurs, en fait. Elles ont une... Oui, vas-y, qu'elles s'approchent toutes les deux. Elles sont toutes les deux ensemble. C'est avec elle qu'elle est et elle dit qu'elles travaillent ensemble. Elles sont ensemble. C'est bien qu'elles soient avec elle. Voilà. Angèle, c'était quelqu'un de très bien. Voilà. Et elles travaillent ensemble. Disons qu'Angèle lui a beaucoup appris. D'accord ? Elle me montre. Oui. Voilà. Et donc, elles sont ensemble et elles travaillent ensemble, elle me dit, votre soeur. Oui, elles étaient très proches, mais avec des caractères tellement opposés. Angèle était très douce, très douce, très calme. Elle a souriée tout le temps. Elle a toujours ce gros sourire. elle était très agréable. Vraiment, je garde d'elle un souvenir vraiment très agréable. Oui. Elle est décédée en 80, oui. J'avais 20 ans quand elle est mort. Et c'est elle... C'est une grosse paix. Et c'est Angèle qui lui a appris tout. Elle lui dit que c'est elle qui lui a montré toutes les choses et tout ça, qui l'a aidé, votre soeur. D'accord ? Et c'est elle qui... Elles travaillent ensemble. Elles sont ensemble et elles travaillent ensemble. Elle dit qu'elle lui a appris à travailler. Et c'est elle qui l'a aidée, en fait. D'accord. Voilà. C'est bien alors. Je suis bien contente. C'est pour ça que votre soeur Thérèse a pu faire un avancement grâce à Angèle. D'accord ? Un avancement qu'elle a pu avancer grâce à elle. D'accord. D'accord. Votre papa, vous l'avez perdu en octobre, Angèle ? Non. Mon papa s'est suicidé le 7 avril 1987. D'accord. C'est un suicide mon papa. D'accord. Octobre, octobre, c'est la date de son anniversaire. D'accord. Et c'est la date de l'anniversaire de ma petite soeur. Ma petite soeur est d'octobre aussi. C'est le 14 ? Il y a un lien avec le 14 ? Mon papa était du 14 octobre, oui. Donc, c'est son anniversaire. D'accord. Il me parle de 14 octobre, 14 octobre. Comme s'il fallait fêter son anniversaire, que c'était important. Mais il est sur un plan, il a monté mon père un peu au niveau du plan ? Il est où exactement ? Il monte un peu quand même ? Non. Disons que votre père est resté sur un bas astral. Ça veut dire qu'il revit des choses de la terre. Il n'est pas dans la tristesse, mais il revit des choses du bas astral. Il n'a pas évolué. Il va falloir beaucoup prier pour lui, Angel, pour qu'il le prenne conscience. Mais il ne veut pas évoluer. Il n'a pas envie. Non. Non, il n'a pas envie. Je pense que votre père a une peur d'une insécurité. Vous voyez ? Il a peur d'une insécurité. Et donc, il préfère rester comme ça. Donc, c'est son choix, de toute façon. D'accord ? C'est son choix. Il travaille en mobilette, votre papa. C'est drôle. Pardon ? Il allait en mobilette travailler quand il était jeune. Non, non. Mon père, je ne l'ai jamais vu sur une mobilette. Moi, j'étais sur une mobilette. Mon frère, sur une mobilette. D'accord. Mais pas mon père. Mon père, je ne l'ai jamais vu sur une mobilette. C'est lui qui vous a acheté une mobilette ? C'est mon frère qui me l'a donnée quand il s'est acheté une petite moto. C'est un testier à l'époque, dans les années 70. Il m'a donné sa mobilette. D'accord. Parce qu'il me parle de mobilette. Vous savez que votre père est monté sur la mobilette. Il me montre bien une mobilette qu'il était parti travailler en mobilette. Bien qu'il travaille certainement en voiture, mais il me montre la mobilette. Et je ne sais pas... Oui, mon père, il était en voiture. Oui, oui. Il était costaud, votre père, Angèle ? C'était un homme costaud ? Je veux dire, bien plein. Oui, il était assez grand et il était quand même costaud. Oui, on montre quelqu'un de costaud et tout ça. C'est bien lui. Il a failli se casser. On me dit, votre maman m'a dit, il a failli se casser la figure. Mais peut-être qu'il faisait de la mobilette quand il était jeune. Non, non. Étant jeune, il faisait de la mobilette. Oui, en tant jeune, il en a fait, mais il n'avait plus le même poids. Il me montre cette mobilette. Comment dire ? Alors moi, je le vois sur notre plan. Il me montre qu'il en a bien rigolé et on a l'impression qu'aujourd'hui, il se promène en mobilette. Il rigole en mobilette. On dirait qu'un jeune... Il fait peut-être qu'un jeune mobilette aujourd'hui parce qu'il a du strage venir aussi. Oui. Et puis, il me montre quelqu'un de jeune, un gamin plein d'insouciance, je veux dire, casse-cou. D'accord ? Il me montre ça. Voilà. D'accord. Elles ont pu voir mon Jean, j'en vais Jean, j'en vais Michel. Jean, Jean. Votre Jean. Votre maman a vu Jean. D'accord ? Votre maman. Oui, d'accord. Elle me dit... Jean vous fait de gros, gros bisous. Elle me dit j'ai oublié. En fait, votre maman, des fois, elle oubliait de dire les choses. Elle avait quelque chose à dire et elle oubliait de dire les choses. Elle parlait la mémoire. Voilà. Elle dit j'avais oublié c'est après que je me rappelle mais après plus personne n'est là. J'ai oublié de le dire je vous le dirai demain. Et donc, elle me dit j'ai oublié. J'ai oublié de te dire que Jean va très bien et t'embrasse très fort. C'est quelqu'un de très gentil, Jean. Moi aussi, t'embrasse très fort. Voilà. Jean, il est sur un plan encore sur... Disons que Jean vient rendre visite à votre maman. Tout se passe bien et que Jean prend soin de votre mère. D'accord ? Prend soin de votre mère. C'est gentil. Voilà. C'est gentil. Il est parti d'un problème respiratoire. Jean, oui, il a eu un cancer. Comment ? On en avait déjà parlé toutes les deux. C'était commencé d'ici, vous m'avez dit. Après, c'est passé derrière les poumons que l'artérale, tout ça. D'accord. Voilà. Il va bien, Jean. Et Michel, elle a pu le voir ? Non. Je ne vois pas. Je ne peux pas tout voir, Angel, d'accord ? Je ne peux pas... Il y a des portes qui m'ouvrent, il y a des portes qui me ferment. Voilà. Je ne peux pas... Elle me dit que c'est la réunion de famille. Vraiment, elle me dit... Voilà. Jean, il va bien. Elle le sait aujourd'hui de côté alors que j'étais amoureuse de Michel, adolescente. Ça ne le dérange pas ? Parce que j'ai toujours caché ça. Je suis allée sur sa tombe il y a à peu près un mois à Michel. J'en ai profité pour prendre une photo de lui parce qu'il y a une très belle photo de lui, très naturelle. J'ai pris une photo parce que... Alors, Jean est en train de me dire que ça ne la dérange pas parce que c'est un amour d'enfance qui ne le regarde pas. C'est un amour de jeunesse. Voilà. Et il me dit c'est un beau garçon en plus. C'est encore un beau garçon. D'accord ? Il est beau Michel. La démarche et le style à la pratique souaise. Oui. C'était... Et Jean, il a eu un accident je pense. Michel, il a fait un accident de voiture. Voilà. Et Jean, il était en train de me dire je ne veux pas être jaloux d'un frère à lequel tu es tombée amoureuse. C'était avant moi. Donc, voilà. D'accord ? C'est toujours des sentiments pour lui. Disons que si Michel ne se serait pas tué dans cet accident de voiture, vous auriez fait votre vie avec Michel et non avec Jean. Je sais, oui. Je sais. Voilà. Jean ne vous en veut pour rien du tout même si vous l'avez caché. Il dit tu avais le droit d'avoir ton genre d'un secret. Oui. C'était ta façon à toi de vivre les livres, les romans d'amour, le roman d'amour. Comme ta mère elle lisait les histoires d'amour. C'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. Et puis, vous ne pouviez pas en parler à Jean parce qu'il me dit même si j'aurais été un peu jaloux même si pour elle c'était un fond On est allé sur sa tombe comme deux. On est allé sur sa tombe mais je lui avais pas dit ce que je ressentais pour Michel en fait. Il le sait. Il savait bien que quand vous étiez sur sa tombe vous étiez complètement différente. D'accord ? Il s'est rendu compte que... D'accord. Il dit que ça... Il ne m'en parlait pas mais il l'avait vu. Il l'avait compris. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Voilà. Il est venu me voir Jean un matin là il y a... Il y a combien de temps que tu es venu mangeant ? À peu près 15 jours, trois semaines. Il est venu un matin s'allongé à côté de moi dans le lit. J'étais entre le sommeil et l'éveil, vous savez. Oui. Et je l'ai senti se glisser sous la couette. Il lui dit c'est quoi mon Jean ? Il m'a dit oui c'est moi avec une voix très posée, très calme. Il est allongé comme ça les deux bras sous sa tête et j'entends comme ça. Mais oui Angèle parce que vous avez la... Je veux dire vous faites des rêves prémonitoires il est en train de me dire et du coup comme vous avez cette grande sensibilité de la souffrance que vous avez eu d'un manque et tout ça vous avez comment dire le rêve pour vous est très important. Vous avez dormi. Oui mais je rêve et je rêvais mais que je ne sais pas si c'est un rêve ou un voyage inscrit. Je me suis retrouvée dans un salon avec Michel j'étais avec ses parents que je ne connais pas que je n'ai jamais vus. Son papa était assis dans un gros fauteuil sa maman était debout avec une bouche bleue comme les femmes se mettaient avant et nous deux on était assis dans le canapé et on se tenait la main. C'est comme s'il était pour me présenter à ses parents. Je ne comprends pas que c'est vous. Mais en fait ce qui se passe Angèle c'est qu'il n'a pas eu la possibilité de vous présenter à ses parents vous n'avez rien fait de plus je veux dire d'accord avec Michel c'était le début d'une amourette je veux dire vous le regardiez passer vous le trouviez beau et tout ça il est en train de me dire ça il vous embrasse très très fort. Moi aussi je t'embrasse fort. Voilà il a un grand amour pour vous il me dit je t'embrasse très fort. Ben dis donc quatre défunt d'un seul coup ça fait beaucoup quand même et il me dit il me dit qu'il n'a que lui aussi il ne perd pas une seule seconde un millième de seconde de ce qu'il a passé avec vous même le peu parce qu'en fait il vous regardait mais vous vous étiez timide vous n'osiez pas il me dit que vous tourniez la tête et tout ça et je suis plus jeune voilà mais il vous avait déjà remarqué d'accord j'avais 14 ans et en fait il n'est pas né en 52 Michel il est né en 53 il est mort quelques jours après ses 20 ans passé 21 ans j'ai regardé les dates sur la tombe j'ai dit mon dieu mais c'est 20 ans qu'il avait eu c'est pas 21 bon vous me direz on n'est pas un an prêt mais bon c'était 20 ans voilà mais il m'attend de toute façon de l'autre côté oui oui parce que vous avez quelque chose à vivre ensemble et que vous l'avez déjà vécu ensemble quelque chose c'est pour ça qu'il n'a pas pu vivre cette vie avec vous sur cette terre mais vous referez quelque chose ensemble et Jean il me dit et moi alors je serai de côté alors mais mon Jean lui j'ai eu la chance de l'avoir comme Marie dans cette vie oui parce que c'est quelqu'un j'ai eu la chance de l'avoir de le connaître mais vous avez envie de vivre autre chose j'ai un gros manque vis-à-vis de Michel en fait vous voyez oui et Jean il m'a dit parce que tu as déjà tu as vécu quelque chose avec moi et tu as envie de vivre ce que cet amour d'enfance que tu n'as pas eu que tu n'as pas eu la possibilité d'avoir alors ce rêve que vous avez eu c'est pas un rêve c'est une sortie astrale que vous avez fait et Michel vous a présenté ses parents ses parents sont décédés à Michel ses parents sont décédés ils sont avec lui il y a même un petit jeune maintenant voilà d'accord ça doit être un de ses neveux voilà il dit que ses parents et donc du coup il a présenté de l'autre côté il vous a présenté à ses parents d'accord c'est bien ça c'est un voyage astral que j'ai fait c'est un voyage astral sur le futur mais de temps en temps j'en fais parce que j'en ai fait un il y a quelques trois semaines je me suis retrouvée dans une pièce toute blanche sur le plafond il y avait un jeune homme assis par terre en tailleur avais tout en blanc avec les cheveux blancs de neige je suis mais un des âges jeunes 20-25 ans on discutait tous les deux je pense que c'était un guide oui et j'ai ramené son image mais je n'ai pas ramené la conversation oui parce qu'en fait on ne peut pas ramener toutes les conversations de l'autre côté alors je pensais que c'était mon guide mais comme vous me dites c'est une femme ou une femme et là je voyais un jeune homme alors je ne sais pas qui c'est alors ce qui se passe Angèle c'est que vous faites des rêves pour monitoire vous êtes amené à sortir de votre corps c'est magnifique d'accord parce que en fait dans vos souffrances que vous avez eues avec votre père ça vous a permis vous de vous développer quelque chose intérieur parce qu'en fait vous avez dû focaliser sur vous-même pour être en vie pour vivre cette situation d'accord voilà et donc du coup vous avez regardé plus à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous puisque vous ne pouviez de l'extérieur rien avoir de votre père d'accord donc il a fallu que vous alliez chercher au fond de vous est-ce que je suis vilaine qu'est-ce que je fais pour que papa me regarde est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais donc vous vous remettiez en cause et donc du coup vous avez travaillé tout le temps tout le temps c'est pour ça que vous avez travaillé ce côté intérieur intérieur en vous parce qu'on dit toujours au lieu de chercher à l'extérieur cherchez qui vous êtes avant tout pour pouvoir après expérimenter les choses à l'extérieur parce que les gens qui ne se connaissent pas à l'intérieur et qui ne veulent pas voir l'intérieur de ce qu'ils sont et bien ils ne peuvent pas s'expanser sur l'extérieur d'accord mais vous voyez Isabelle moi j'avais aucune confiance en moi et j'ai commencé à prendre confiance en moi quand je me suis mariée parce que mon mari m'a tellement mis sur un pédestal à me complimenter que j'étais jolie que j'étais gentille que j'étais intéressante et il m'a tellement complimentée et du coup je me voyais légèrement vous voyez parce que moi je me trouvais laide je me trouvais idiote je ne servais à rien j'étais nitide j'étais comme ça en fait très enfermée très timide parce que votre père vous a enfermée dans cette boîte en vous disant en vous montrant que vous n'étiez rien que vous voyez et donc du coup vous comment dire vous vous êtes tournée vers vous-même par l'amour de votre mère d'accord et vous avez vous l'avez protégée aussi votre mère d'accord et du coup ma mère j'ai toujours protégée ma mère et du coup tout ça ça vous a permis malgré que votre père était dur et difficile vous êtes quand même ouverte dans le coeur même s'il y avait des fois des colères vous avez vous êtes tournée toujours vers le meilleur même si des fois si vous étiez en colère vous avez toujours en colère mais j'ai mon père voilà ça va passer et vous avez passé à autre chose dans la difficulté c'était votre c'était je veux dire ça permet de développer en nous de la médiumité de se reconnecter à ce qui nous sommes et c'est ce qui s'est passé pour vous c'est que vous vous êtes reconnecté ça a été un déclencheur d'autre chose des fois on a une personne comme ça mais malgré tout il faut savoir la remercier parce que en fait elle vous a ouvert ce potentiel que vous avez aujourd'hui d'accord même si ça a été très très dur en tant qu'enfant parce qu'un enfant qui subit ça un enfant il vient normalement dans une famille pour être heureux pour avoir un père et une mère malheureusement ça n'arrive pas tout le temps tous les enfants n'ont pas cette chance c'était mon choix j'ai choisi mes parents exactement j'ai choisi de vivre cette vie et je pense que c'est pour être la personne que vous êtes aujourd'hui que vous êtes aujourd'hui voilà que vous êtes aujourd'hui et pour aussi par rapport vous avez quand même eu la possibilité d'avoir un mari aimant qui vous a gratifié qui vous a donné votre propre valeur la valeur que vous deviez avoir d'accord que votre père ne voyait pas et donc du coup votre père me dit que le fait de voir votre mari réagir dans cette réaction je veux dire ma femme c'est ma chérie de voir tout ce qu'il faisait il s'est rendu compte en fait que vous étiez quelqu'un de bien c'est lui ça s'est retourné contre votre père parce qu'en fait ce qu'il ne voulait pas voir il l'a vu d'accord il l'a vu à travers votre mari à travers vos enfants et du coup votre père il préfère rester dans un bas astral pas un bas astral un astral je veux dire où il revit des choses comme sur la terre par manque de confiance d'avoir peur de revoir des choses en lui qui pourraient lui faire du mal encore plus bien que c'est fait il a fait je l'embrasse mon père il vous embrasse et il dit qu'il vous demande pardon 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 de tout ça il vous demande aujourd'hui pardon je pardonne je suis pardonnée il dit qu'il vous demande pardon parce que même des fois avec votre soeur c'est encore le conflit entre elle et vous alors qu'il ne faut pas se disputer c'est tout il demande pardon et il n'a pas envie d'évoluer je veux dire d'évoluer il ne peut pas évoluer encore c'est une prise de conscience qui prend conscience il pleure il ne pleurait jamais votre père c'était quelqu'un de dur il me dit moi je ne pleure pas devant mes gosses c'est quelqu'un de dur et là il est en train de pleurer voilà je le sens dans l'émotion mais il faudra qu'il m'entre mon papa c'est pas plus mal qu'il pleure parce que si j'ai la chance d'être sur un plan plus haut que lui j'essaierai de le voir j'irai lui parler j'essaierai de le raisonner un peu qu'il comprenait qu'il ne faut pas qu'il reste ici Angèle il est en train de prendre conscience de certaines choses d'accord parce qu'en fait il revit toujours les mêmes choses le travail revenir à la maison voilà c'est obscur quand tu rentres à la maison c'est une énergie noire qui rentre c'est obscur d'accord et du coup du coup il est en train de revoir ça et il ne sait bien s'il commence à prendre conscience de certaines choses ça pourra l'aider à l'égoïd oui tout ça il faut savoir que les médiums normalement quand ils prient en fait il faut prier pour ces âmes qui restent encore entre les deux et qui ne veulent pas passer dans quelque chose de meilleur et ces âmes quand elles sont après demandeuses de la prière il faut prier pour eux justement il faut prier pour eux pour qu'ils puissent monter d'accord monter sur un plan un peu plus haut pour qu'ils comprennent les choses et qu'ils fassent face justement à ce qu'ils ont fait vivre aux autres pour qu'ils puissent avancer évoluer d'accord et ce contact de défunt je pense oui votre père est en train de pleurer je suis désolée attendez on va venir l'aider on est en train de me dire qu'on va aller l'aider voilà on va aller l'aider qu'est-ce que je peux faire comme prière pour mon papa celles qui viennent du coeur c'est les plus belles celles qui viennent du coeur voilà même si vous dites je voudrais pour toi papa je voudrais prier pour toi voilà allumez une bougie pendant une semaine Angèle une bougie même celle c'est un on allume tous les vendredis j'en allume j'en ai rallumé aujourd'hui mais pratiquement tous les vendredis pour les défunts pour les âmes c'est très bien tous les vendredis j'en mets pour la source aussi voilà pour Jésus mettez-en c'est très bien mettez-en une tous les jours là pour lui que pour lui en disant c'est pour lui voilà qu'il trouve la lumière que la lumière elle est elle est près de lui il suffit de s'ouvrir ouvrir son coeur à cette lumière pour qu'il puisse passer c'est tout il vient de me chercher tous les jours pendant combien de temps à partir d'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui nous sommes lundi jusqu'à dimanche bon on va se mettre une après je vais lui en mettre une musique pour lui alors il me dit qu'il se prenait la tête là pour rien il est en train de me dire je me prenais la tête pour rien je me prenais la tête pour rien je me prenais la tête pour rien il est en train de me dire ça il est en train de se réveiller là il avait du mal à un petit peu lâcher prise mon père il était bien quand il allait boire un verre le soir avec ses copains faire sa petite petite boule il m'a dit je me prends la tête je me prends la tête je me prends la tête sinon oui il était tout le temps il y a ça il y a ça il y a ça voilà alors alors d'accord votre mère elle me dit moi je faisais tout pour qu'il soit bien qu'il ne manque de rien vous voyez votre maman je veux dire elle est obligée de lui demander les choses pour faire les choses alors qu'il aurait pu avoir mieux s'il avait donné les moyens de plus pour qu'elle fasse le mieux les choses mais il n'avait pas il avait tout à la maison pour être heureux il avait tout il avait une belle maison il était jeune il avait réussi professionnellement on avait une belle maison il avait une très belle femme et il nous avait nous mais ça ne suffisait pas on ne le satisfaisait pas quand il avait fini le travail il fallait qu'il sorte à l'extérieur il n'était pas le genre à rester avec nous en famille ou seulement quand on allait se balader chez la famille dimanche on était ensemble sinon il ne restait pas avec nous il sortait il faisait sa vie oui oui et vous voyez il se prend la tête pour des choses je veux dire c'est lui c'est sa maladie intérieure qui le ronge d'accord c'est sa maladie intérieure qui le ronge ce n'est pas de vous vous n'êtes ni responsable ni votre mère ni aucun de vous c'est lui vis-à-vis je l'ai compris je n'étais pas responsable je pensais que c'était de ma faute à moi mais après j'ai compris que j'ai été prouillante en fait que j'ai subi comme ma mère comme les autres c'est comme ça à part la plus jeune on me dit pardon à part la plus jeune on me dit oui oui pour elle pour ma petite soeur parce qu'elle a bien ses galères aujourd'hui alors tant mieux tant mieux pour elle voilà Angèle je vais devoir couper la vidéo là deux secondes je vais couper voilà